Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir tendu lors des pratiques sexuelles? Ou encore de sentir que vous aimeriez lâcher prise, vous ouvrir, vous laisser aller, puis vous avez de la difficulté à le faire dans le cadre de la sexualité? Ou encore, si vous êtes avant la ménopause, en pré-ménopause ou encore pendant votre ménopause, est-ce que vous vivez de la sécheresse vaginale puis des relations sexuelles qui sont difficiles? C'est les sujets dont on va traiter dans la vidéo d'aujourd'hui où vous posez votre question à Diva Yoga. Namasté! C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet extrêmement important. Lorsqu'on a questionné les abonnés de Diva Yoga sur la ménopause et le fait de devenir une éternelle déesse, l'un des sujets problématiques qui est revenu très régulièrement, plus de près de la moitié du temps, c'est ce qui concerne les relations sexuelles et aussi la sexualité, le désir qui parfois diminue lorsqu'on arrive dans cette période. Donc comment on peut faire pour garder ou encore pour augmenter le désir pour que la sexualité devienne un endroit où vous vous épanouissez dans votre couple? Donc on a reçu une très belle question aujourd'hui. Je vous lis cette question. Bonjour, je me tourne vers vous aujourd'hui pour un conseil assez personnel. Je suis de nature tendue et je n'arrive donc pas à me détendre lors de pratiques sexuelles. J'ai lu sur Internet que le yoga pouvait aider à prendre conscience des parties de son corps tout en se vidant la tête, soit ce qu'il me faut. Est-ce donc possible de m'éveiller sexuellement grâce au yoga? Merci d'avance. Et je vous remercie de votre question parce que, comme je le mentionnais, c'est une question qui touche énormément de femmes et peut-être que vous faites partie de ces femmes qui êtes touchées par la question de la sexualité. J'ai eu la chance de participer au sommet de la sexualité de vie où il y a eu de nombreux intervenants. Donc moi, j'ai intervenu d'un point de vue de la sexualité. Comment faire pour s'ouvrir à la sexualité, mais en faisant un travail du point de vue des chakras? Donc mon point de vue là-dessus, c'est que chaque personne a besoin, donc l'homme et la femme, chaque personne a besoin de travailler de son côté, de s'éveiller soi-même, de grandir, pour pouvoir ensuite aller dans la relation de couple ou dans la relation amoureuse ou encore dans la relation sexuelle. Donc moi, je suis plus évidemment au niveau de la femme. Donc les conseils que je vais mentionner ici s'adressent vraiment pour les femmes. Selon moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher un équilibre à l'intérieur de chacun de ces chakras. Donc si on regarde chacun des chakras individuellement, donc de façon générale, on en a sept. On a le chakra de la sécurité, de l'enracinement. Lorsqu'on veut aller dans une relation sexuelle, comme on arrive vers quelqu'un d'autre, c'est extrêmement important de se sentir en sécurité d'abord dans son propre corps et ensuite de se sentir en sécurité dans la relation qu'on développe avec l'autre personne. Au niveau du deuxième chakra, on est plutôt au niveau du plaisir. Donc avant de donner du plaisir à l'autre ou encore d'aller recevoir du plaisir à travers la relation sexuelle, c'est important aussi d'être capable d'être connecté avec son plaisir, avec le plaisir en général, le plaisir de tous les sens, pour pouvoir ressentir ce petit immense, cette vie qui vibre à l'intérieur de nous. Par la suite, on monte au niveau du troisième chakra, qui est le chakra de la confiance en soi. Donc pour le chakra de la confiance en soi, lorsqu'on parle de sexualité, c'est vraiment essentiel parce que oui, on a besoin de se sentir en sécurité et en même temps, on a besoin d'avoir confiance en soi, d'avoir un sens de soi qui est suffisamment fort parce que lorsqu'on va vouloir s'abandonner, il faut savoir qu'on peut s'abandonner, qu'on a les ressources intérieures pour pouvoir le faire, pour s'abandonner et que s'il y a quoi que ce soit qui se produit, on aura la confiance en soi nécessaire pour prendre les bonnes actions au moment, à ce moment-là. Donc le chakra du plexus solaire, il est essentiel à avoir en équilibre lorsqu'on veut aller dans une relation amoureuse, dans une relation sexuelle. Et pourquoi c'est aussi important? C'est que lorsqu'on a un troisième chakra qui est fort, on peut par la suite monter dans le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur qui est le chakra de l'amour inconditionnel. Donc évidemment, lorsqu'on parle de relation sexuelle, pour la femme surtout, il y a une partie d'amour qui est extrêmement importante où on ouvre notre cœur pour ensuite aller dans la relation sexuelle. Et si on veut ouvrir notre cœur, on a besoin d'aller dans un endroit qui est vulnérable et pour aller dans un endroit qui est vulnérable, on a besoin d'avoir confiance en soi. Donc la confiance en soi est comme là pour établir cette fondation sur laquelle notre fleur, notre cœur peut s'ouvrir par la suite et recevoir l'amour qui est extrêmement important et aussi offrir l'amour. Une fois qu'on a ouvert au niveau du chakra du cœur, on continue de monter. Et là, quel endroit on monte? On monte évidemment dans le chakra de la gorge qui est le chakra de l'expression créative et aussi de la communication. Donc lorsqu'on est en couple, en amour ou qu'on est dans une relation sexuelle, c'est important d'être capable de communiquer, d'exprimer. Et j'irais même plus loin que dans le cadre de la relation sexuelle, c'est là où il y a un peu une danse qui se crée, un événement unique qui existe, qui existe à travers deux personnes qui co-crée cet événement. Donc lorsque vous êtes dans votre chakra de l'expression créative, vous pouvez créer dans votre relation sexuelle. Par la suite, on monte au niveau de la vision. Donc la vision, l'imagination, tout ce qui peut amener plaisir, bien évidemment, mais aussi un sens de ce que c'est encore plus cette union qui peut devenir une union mystique au niveau du sixième chakra ou encore avec le septième chakra où on a notre connexion spirituelle. Donc chacun des chakras est extrêmement important. C'est important qu'ils soient chacun en équilibre pour aller dans la relation sexuelle, puis une relation sexuelle où on sent qu'on est à l'aise. Donc si je réponds à la question plus précisément, comment faire pour se détendre? Bien évidemment, chacun des chakras sera important, mais il y a ce sens de lâcher prise où on va plutôt dans les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes et septièmes chakras qui existent. Pour ce faire, vous avez besoin d'être enraciné, d'être en sécurité, d'être connecté avec votre plaisir, d'avoir confiance en vous. Dans les postures de yoga, parce que là je reviens au yoga, dans les postures de yoga, on veut avoir des postures où on peut s'ouvrir comme celle-là et juste se laisser aller, être détendu. Selon moi, les postures de yoga qui sont extrêmement intéressantes pour lâcher prise sont toutes les postures de yoga restaurateur. Donc je vais vous en montrer une qui en même temps va nous permettre d'ouvrir au niveau des hanches, parce que les hanches, la sexualité est reliée avec le deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est relié avec les hanches, l'ouverture des hanches lorsque vous êtes capable d'ouvrir les hanches. Évidemment, vous êtes plus détendu, vous avez plus de féminité, plus de sensualité, tout est un peu, il y a un petit plus qui est là. Donc j'ai envie de vous montrer la posture de la grenouille avec un traversin, parce que lorsqu'on fait la posture de la grenouille sans traversin, ça ouvre énormément les hanches, tandis que ça, ça peut vous permettre, le traversin va vous permettre d'aller un petit peu moins loin. Donc ce qu'on fait pour la posture de la grenouille, puis vous allez voir, c'est là où je dis qu'on se retrouve avec la relation, on peut vraiment voir le lien avec la relation sexuelle. Vous vous installez sur le traversin et vous séparez les jambes de chaque côté. Donc les jambes sont ouvertes de chaque côté, vous pouvez soit amener les pieds vers l'intérieur si vous avez moins de flexibilité au niveau des hanches, mais vous pouvez aussi, si vous avez plus de flexibilité, les ouvrir vers l'extérieur. Donc on aura un angle ici, lorsque moi je vais être allongée, un angle de 90 avec les hanches et un angle de 90 avec les genoux. Évidemment, si pour vous c'est trop, vous amenez un angle qui est moins grand. Pour aller dans la posture de la grenouille, c'est tout simple. Vous vous installez sur le traversin, vous avancez et par la suite, vous pouvez mettre les points l'un par-dessus l'autre et vous installez et lâchez prise dans la posture de la grenouille. Au départ, si vous n'êtes pas habitué, il se pourrait que vous sentiez que vous êtes dans une position de vulnérabilité. Ce que je vous invite à faire, c'est à respirer profondément et à sentir que vous êtes en sécurité avec vous-même. Vous allez peut-être sentir votre ventre contre le traversin. Je vous invite à détendre vos épaules, détendre les mâchoires, détendre les hanches. Et si vous faites la posture dans un but de vous détendre plus tard dans la sexualité, détendez aussi les organes génitaux. Chaque fois que vous inspirez, relâchez le plancher pelvien, laissez-le descendre. Et lorsque vous expirez, soulevez le plancher pelvien, les fesses vont se contracter légèrement. Ramenez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et à chaque inspiration, permettez au ventre de se gonfler et aux organes génitaux de s'ouvrir. Et ce que moi je vous propose, c'est de rester plusieurs minutes dans la posture, peut-être 4 ou 5 minutes si vous êtes confortable, bien évidemment. Pour pouvoir vous connecter avec ce sentiment de lâcher-prise. À chaque expiration, ce que je vous propose, c'est de laisser aller les tensions, de vous détendre le plus possible. Et lorsque vous inspirez, de permettre à tout votre être de grandir. Donc vous pouvez pratiquer cette posture tous les jours, si vous le désirez. Surtout si vous avez les hanches tendues, ce sera extraordinaire pour vous. D'un autre côté, si vous avez déjà une grande ouverture des hanches, ce n'est pas nécessairement la posture qui est la plus appropriée pour vous. Parce que vous avez déjà cette ouverture, donc ce n'est pas nécessaire de rajouter l'ouverture des hanches. Il y a d'autres postures qui peuvent être plus appropriées pour vous, pour vous apprendre à lâcher-prise. Comme par exemple, les flexions. Juste une dernière chose qui est importante, que je veux partager avec vous, c'est d'apprendre à recevoir. Donc lorsqu'on est dans une relation, relation amoureuse, relation sexuelle, surtout dans la position de la femme, c'est nous qui recevons. Donc je vous invite à apprendre à recevoir, mais dans le cadre de toute votre vie. Lorsqu'on vous offre un compliment, lorsqu'on vous offre un cadeau, peu importe ce qu'on vous offre, d'apprendre à recevoir, à dire merci. Et j'ai fait une conférence qui est vraiment, vraiment géniale, parce que ça touche le chakra du cœur, bien évidemment. Donc pour aller plus profondément dans cette notion d'amour, d'amour inconditionnel, d'équilibre avec le chakra du cœur, j'ai fait une conférence. Si vous cliquez juste sur le lien ici, ou encore si vous êtes sur YouTube, ou encore sur Facebook, en haut ou en bas, vous allez pouvoir avoir accès gratuitement à cette conférence. Vous entrez votre adresse mail, votre prénom. Et puis vous envoyez, vous allez avoir accès tout de suite à la conférence qui dure, je crois, 2h30, où je vous donne les secrets pour amener votre chakra du cœur en équilibre. Évidemment, je touche aussi à d'autres chakras. Donc ce sera parfait pour pouvoir ouvrir encore plus au niveau de la relation sexuelle. Et voilà, j'espère que vous avez accueilli cette vidéo, que j'ai faite avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de respect envers ce sujet qu'est la sexualité. Parce que c'est un sujet qui est important, qui nous touche comme femmes, et pour lequel je souhaite que vous puissiez vous épanouir. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo où je réponds à la question Adiva Yoga. D'ici là, je vous souhaite une superbe journée, une magnifique semaine. Connectez-vous à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Je vous embrasse. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada